Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, rapidement, 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 on va essayer de voir on rassemble le contenu du discours tout entendu du président Kodoulou-Laurant-Babeau depuis Daoko, il a parlé depuis Daoko, il s'est adressé à la Côte d'Ivoire, alors Mikasa Soukasa, comme on me demande souvent, c'est ma maison et votre maison, vous êtes sur vous, en un mot, la bonne traduction, comment on appelle ça, la bonne traduction rationnelle, c'est, vous êtes sur vous, faites comme sur vous, Mikasa Soukasa, voilà ce que ça signifie, alors, Assalamu alaikum à toutes, Assalamu alaikum à toutes, soyez les bienvenus, Ramatullah, Wabarakatuh, que Dieu vous bénisse, et qu'il bénisse chacun de nous, qui nous éclaire, qui nous guide et qui nous donne la bonne compréhension de ce que nous sommes sous le point de partager ensemble. Que les indésirables soient tout simplement, purement supprimés par Dieu lui-même, de sorte qu'ils ne viennent pas polluer notre atmosphère. Que les énergies négatives soient mises hors d'état de nuit, de sorte que nous puissions dire ce que nous avons à dire, et nous instruire dans le partage, dans la réflexion, et bien entendu, dans la réciprocité, le respect partagé. Alors, on a cru que Laurent Gbagbo ne se rendrait pas à Daokro, on a misé sur le fait que Ouattara refusait de le refusoir, et le fait que Ouattara refuse de recevoir le président Laurent Gbagbo, est-ce qu'il oserait aller rencontrer Bédié avant le président Ouattara ? Je vous ai dit une fois, je vous ai dit deux fois, je vous ai dit trois fois, et je vous le dis depuis toujours, permettez-moi, Ouattara est lâché. Il y a longtemps que Dieu a lâché Ouattara. Il y a longtemps que Dieu a retiré ses privilèges. Il y a longtemps que Ouattara n'est plus dans les bonnes grâces de Dieu. Il y a longtemps que Dieu a tourné son dos à Ouattara. Ce n'est qu'une question du temps. Alors, il fut quand même quelques temps, il y a, je peux dire, à peu près une heure de temps, le premier direct que nous avons fait. Je vous avais dit que le peuple est comme un enfant qu'il faut savoir dornoter. Le peuple est comme un enfant qu'il faut savoir blaguer. Le peuple est comme un enfant qu'il faut savoir écouter et choyer. Quand vous n'écoutez pas votre peuple, quand vous brimez votre peuple, quand vous opprimez votre peuple, quand vous soumettez votre peuple par le chantage, la violence, l'intoxication, la manipulation, la corruption, les arrestations, les emprisonnements, l'instrumentalisation de la justice, quand vous brimez votre peuple jusqu'à un point et que ce peuple ne dit rien, ne croyez pas que ce peuple a peur de vous. Ne croyez pas que ce peuple-là ne pourra jamais un jour se revoquer contre vous. Quand on vous donne un pouvoir, il faut savoir faire bon usage du pouvoir. Ouattara a mal utilisé la grâce de Dieu. Ouattara a mal utilisé la bénédiction de Dieu. Ouattara a mal utilisé le pouvoir que Dieu lui a donné. Ce pouvoir qu'il a mal acquis, ce panneau qui était de la volonté de Dieu. Dieu l'a mis en œuvre et il a montré à Dieu qu'il ne méritait pas la confiance de Dieu, de par son comportement, de par les faits auxquels on assiste aujourd'hui. Les derniers événements en date, c'est l'arrestation en cascade bientôt de tous les DG qui ont été nommés par Ouattara lui-même à travers Gonkulibali, pleins seront mis aux arrêts. La dernière nouvelle, c'est celui du fait qui paraîtrait. Il y a un trou de 13 milliards qui serait à son actif. Mais ce que Ouattara lui-même y prend chaque année aux Ivoiriens, 13 milliards, même sans franc volé du contribuable, c'est un crime. Mais Ouattara lui-même il s'arrose la bagatelle somme de 342 milliards chaque année. Ouattara lui-même il se donne le luxe d'embaucher chaque année 342 milliards comme fonds de souveraineté. Ce qui n'a rien à voir avec les privilèges de l'État. Ce qui n'a rien à voir avec les traitements qui sont liés à sa fonction. Ce qui n'a rien à voir avec le budget de la présidence qui est au plateau et le budget du fonctionnement de sa résidence. mais pourtant les petits DG qui ont volé peut-être 200, 300, 500, 1 milliard, 10 milliards peut-être le plus grand voleur c'est ce Diaby là 13 milliards mais Ouattara chaque année Ouattara chaque année détourne l'agent du contribuable 342 milliards. Et pourtant on nous dit qu'à l'Assemblée nationale qui est supposée être un contre-pouvoir il y a comment vous appelez ça ? Il doit y avoir merde il doit y avoir une branche au niveau de chargé des finances et des contrôles et des trucs à l'Assemblée. Mais eux n'ont jamais demandé quoi que ce soit. Donc les 342 milliards sont sous la responsabilité de Télébrahima chaque année. Il n'y a jamais eu d'audit il n'y a jamais eu de contrôle mais parce que Ouattara veut chasser les gens quand tu veux tuer ton chien tu l'accuses d'avoir la rage. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les DG dommage pour eux le mauvais choix le gain facile la facilité la trahison voilà le prix. Nous avons dit que Ouattara il y a des signes qui arrivent qui ne trompent pas. Qu'est-ce qu'il a pourtant annoncé tout ça ? Mais ce n'est pas l'objet de mon tirer d'aujourd'hui. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de la bésine d'Henri qu'on avait dit ? En 2010 si on vous disait que Bago serait reçu aujourd'hui en fanfare à Daokuro vous allez traiter la personne de fou d'irresponsable de menteur. Si en 2010 quelqu'un avait osé dire qu'en 2021 il allait y avoir une alliance et le fondement de cette alliance serait Célia Daokuro aujourd'hui vous allez dire que la personne était menteur. Vous n'allez pas croire à la personne. Vous allez réjeter du revers de la main tous les propos de cette personne. mais aujourd'hui voilà l'histoire voilà la réalité. 2010 personne ne pouvait imaginer en 2010 un Bago Laurent reçu en fanfare à Daokuro. Première leçon Ouattara avait la bonne grâce de Dieu et il se rendait à sa volonté à Daokuro. Il avait le respect et la considération du peuple de Côte d'Ivoire juste à ce qu'il commence à faire votre face à relier ses engagements à refuser de reconnaître les engagements qu'il a pris avec les uns et les autres et commencer à nourrir l'intention de briller un troisième mandat d'où la volumie du pouvoir la flamme du pouvoir le gain facile. Ayant positionné tous les membres de sa famille dans les entreprises d'État puisque personne ne peut dire honnêtement qu'il détient une certaine expérience professionnelle ou un certain niveau d'études qui permettrait de dire ah celle-là son poste est justifié. Comment de Manikina sans diplôme préalable de Manikina vous êtes bombardé directrice de société ? Allez je comprends quelque chose. Sa fille Catherine avec son ancien mari je crois que ce gars son mari l'a abandonné Ouai Fontaine on se suivait c'est Kaba Niali qui avait cassé le contrat le système rayon X qui était au port d'Abidjan installé à l'époque de Laurent Gbagbo Kaba Niali elle est venue elle a cassé le contrat et le contrat était attribué à Ouai Fontaine qui appartenait au mari de Catherine Ouattara la fille de M. Alessandre Draman Ouattara alors ce sont ces gens d'événements auxquels on a assisté ce sont excusez-moi alors ce sont ces gens d'événements auxquels on a assisté on a vu que et jusqu'aujourd'hui est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu audite alors que quand Ouai Fontaine dirigeait encore ce système de rayon X au port d'Abidjan l'état de continuit a perdu énormément d'argent je dirais beaucoup d'argent d'ailleurs mais il n'y a jamais eu d'audite il n'y a jamais eu d'audite à ce niveau alors on continue on continue alors on peut continuer mais on va arrêter alors donc on va continuer Laurent Bagbo aujourd'hui est comme le Messie le sauveur des Ivoiriens Laurent Bagbo est comme aujourd'hui celui que la Côte d'Ivoire attendait pour sa délivrance le peuple de Côte d'Ivoire en a souffert le peuple de Côte d'Ivoire était afficié sous le poids de l'oppression sous le poids de toutes les formes de violations aussi bien constitutionnelles que les violations du droit minimum que refaire l'état de droit à un individu les libertés sont bafouées les arrestations s'enchaînent les condamnations sans preuve sans preuve sont comme ça données comme on achète du pain dans les boutiques on condamne les opposants comme on veut mais quand nous vous disions que le reine de Ouattara est arrivé à son terme quand nous vous disions que le reine de Ouattara est fini quand nous vous disions que Ouattara c'est fini c'est du passé c'est tellement des gens ont du mal à comprendre mais je vous ai dit que tout ce que je vous dis vous verrez des signes à moins que vous décidiez d'être des aveugles réfugiés de voir sinon des signes seront là pour vous montrer et ces signes ont commencé à apparaître est-ce que vous voyez attendez ne quittez pas donc quand vous regardez les signes sont là le déplacement de Laurent Gbagbo le déplacement de la population c'est-à-dire l'euphorie de la population peut paraître comme des événements en odin mais pas du tout c'est des événements significatifs chaque chose a un sens précis chaque chose a une signification rien de Dieu rien venant de Dieu rien voulu par Dieu n'est en odin tout a une signification seul un esprit malhonnête peut refuser de voir c'est pourquoi il nous est donné tout le temps que cela est possible de faire des réflexions poussées sur chaque chose chaque situation implique une réflexion parce que nous refusons de réfléchir quand quelqu'un réfléchit on trouve que c'est parce que nous refusons de comprendre quand quelqu'un cherche à comprendre c'est c'est ça le problème avec l'Africain alors Laurent Gbagbo premier enseignement personne ne pouvait imaginer en 2010 que Laurent Gbagbo serait réussi en fanfare aujourd'hui à Daokro Dieu l'a fait quel est le premier enseignement qu'est-ce que cela dit quel est le message que cela envoie premier point deuxième point je vous ai dit une chose intéressante j'avais pour habitu Laurent Gbagbo dans son discours aujourd'hui il est revenu sur un élément qui moi Gaïta m'a comblé Laurent Gbagbo est revenu sur des éléments que je n'ai cessé de dénoncer et de présenter aux Ivoiriens j'ai dit que en décembre 93 lorsque Guantara voulait s'accaparer du pouvoir il a approché Laurent Gbagbo Francis Baudier Bernard Zadizaru perd son âme Donan Fulogo perd son âme tout cela dans l'intention de saboter la constitution Laurent Gbagbo a parlé de ça aujourd'hui il dit lui jusqu'à aujourd'hui il est resté choqué pourquoi ce qui est écrit on ne peut pas respecter ce qu'on écrit il dit lui n'était pas d'accord avec le texte mais on doit respecter le texte parce qu'il est sacré dans la mesure où il est dans la constitution je vous ai dit il y a beaucoup qui ne croyaient pas Laurent Gbagbo est venu aujourd'hui une fois de plus donner raison à Keïta quand je vous ai dit que depuis 93 Ouattara a commencé ses manigances et j'ai toujours dit je mettais n'importe quelle personne à l'épreuve pour venir me prouver le contraire et Laurent Gbagbo a rappelé ça il a parlé de la réconciliation oui mais il a dit un élément qui m'a marqué il dit on veut que je me taise mais moi Gbagbo Laurent mon travail c'est la politique je ferai la politique et je ne vais pas me taire je vais parler il dit mais je ne parle pas pour choquer je ne parle pas pour blesser je parle pour guérir parce qu'il y a des vérités qui guérissent dire la vérité ce n'est pas forcément manquer de respect à quelqu'un ou à inciter quelqu'un ou attiser une haine contre qui que ce soit mais la vérité doit être dite pour qu'on puisse se regarder en face quand vous continuez de vous mentir est-ce que vous pouvez vous regarder droit dans les yeux la femme que tu trahis tous les jours et tu te couches à côté d'elle quand tu te réveilles le matin est-ce que tu peux regarder cette femme-là honnêtement tu ne peux pas c'est pourquoi tu es toujours partie mais quand tu es sincère et honnête tu la regardes tu joues même avec et tu n'as pas de problème si vous ne vous dites pas la vérité comment vous pouvez vous regarder honnêtement et puis avancer ensemble le mensonge ne peut pas prospérer fuir la vérité ne peut pas prospérer puisque cette vérité là tôt ou tard elle va nous rattraper alors pourquoi ne pas faire face à la vérité assumer reconnaître son implication ou sa participation ou encore moins sa responsabilité d'une manière ou d'une autre responsabilité directe ou indirecte on est tous responsables d'une certaine manière donc Laurent Baboua à Daokro c'est un signal fort c'est ce qu'il a dit il a dit qu'il a été marqué par d'abord la visite de Gigawe ça l'a touché et surtout lorsque le président Bédier est allé lui rendre visite à Bruxelles avec la biche royale madame Henriette Conan Bédier il dit que c'était quelque chose d'inestimable et jusqu'à présent il ressent ce plaisir là le bien que ça lui a fait vous savez dans la vie il y a une chose qui est claire qui est constante nous commettrons toujours des erreurs nous allons toujours offenser quelqu'un d'une manière ou d'une autre mais la pire je préfère ne pas dire ça la meilleure façon de vivre serait de reconnaître à un moment donné lorsqu'on sait qu'on a tort dire qu'on a tort la rencontre aux Bédier et Babo ce qu'ils se sont dit n'a jamais fuité personne ne peut nous dire aujourd'hui quelle était la teneur de leur rencontre mais c'est parce qu'ils se sont dit c'était une vérité nous nous n'avons pas besoin de savoir ça ce sont des hommes politiques ils ont tenu l'un comme l'autre à un moment donné de l'histoire chacun a tenu des propos Babo Laurent il sait qu'il a tenu des propos et c'est un moment donné vers Henri Conant Bédier quand celui-ci était au pouvoir Bédier sait qu'il a tenu des propos vers Henri Conant Bédier et Bédier sait pardon qu'il a tenu des propos vers Babo Laurent quand celui-ci était au pouvoir donc le jeu de l'opposition et le jeu du pouvoir des deux hommes des propos a été tenu mais comme ils sont des hommes adultes ils n'en font pas une fixation ils n'en font pas quelque chose de figé quelque chose de cristallisé refuser d'avancer rester là se haï comme des animaux non ils ont eu le courage de se regarder droit dans les yeux et de se parler et ce que Babo a dit aujourd'hui et ça déblayé toutes les incompréhensions qui pouvaient exister entre les deux ce qui a favorisé le rapprochement du PDCI au FPI ce que nous devons comprendre permettez-moi une seconde il y a des moutons ici là qu'il faut dégager ce que nous devons comprendre la réalité la réalité est là cette réalité c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui le restaurant se pose beaucoup de questions pour le moment il ne parle pas d'ailleurs ceux qui peuvent parler si je ne m'appelle je sens c'est le petit Bular Ture Mamadou qui est vide et puis ensuite Kadya Kamara qui tue le français dans tous les sens Bitogo est-ce que vous voyez donc quand vous voyez ils n'ont pas encore parlé ceux qui sont en train de préparer quelque chose dans les zones sombres de leur restaurant ils sont en train de préparer mais Dieu veille sur la Côte d'Ivoire la réconciliation je viens je n'ai pas encore fini Emmanuel Abadé la réconciliation est à ce prix se dire la vérité est avancée il a été heureux de retrouver le présent Henri Conabédier il l'a dit ouvertement alors et ensuite bien entendu il a parlé du troisième mandat ce que d'ailleurs nous ne savions pas il a dit à propos de son interview avec TV5 il dit ce n'est pas TV5 qu'il a contacté c'est lui qui a appelé TV5 pour faire son interview il dit pourquoi il a fait cette interview là s'il ne l'avait pas fait il serait complice du troisième mandat et beaucoup parmi nous attendions la réaction de Laurent Babou moi-même j'ai eu à brosser je dis si Babou ne dit rien c'est qu'il y a une deal entre lui et Ouattara donc Babou a tenu cette interview là pour insister sur un élément qu'il a repris aujourd'hui le respect de la constitution le respect des tests de loi c'est lui qui a posé c'est lui qui a appelé TV5 donc aujourd'hui Babou Laura affirme que le mandat de Ouattara est anti-constitutionnel il a dit de façon claire et on ne peut plus net parce que Ouattara n'a pas respecté les tests comme il a fait il a tenté de le faire en 1993 Ouattara a fait un passage en force en 2020 comme il a tenté de le faire en 1993 Babou l'a dit de façon claire et nette ce passage en force est une violation des tests en d'autres termes ce mandat est illégal mais il y a une réalité nous disons que le mandat de Ouattara est illégal et anti-constitutionnel mais en même temps nous restons réalistes et lucides pragmatiques et concrets il a un mandat illégal mais il a la réalité du pouvoir c'est pas la même chose il n'a pas la légitimité du peuple mais il a la réalité du pouvoir c'est quoi la réalité du pouvoir la réalité du pouvoir c'est la même mise sur les institutions à travers l'armée à travers les forces de défense et de sécurité si l'armée ivoirienne était véritablement républicaine Ouattara n'allait jamais de sa vie jamais de sa vie penser sur l'instant violer la constitution c'est parce que l'armée ivoirienne n'est pas républicaine c'est une armée partisane d'ailleurs tous les présidents la manipulent comme elle veut selon sa volonté les forces de défense et de sécurité qui doivent être des forces impartiales pour veiller à ce que le peuple demeure protégé l'intégrité du territoire protégé les tests de l'ordre protégés si la côte d'ivoire avait une armée républicaine Ouattara serait mis aux arrêts pour avoir pensé seulement de violer la constitution mais malheureusement ce n'est pas le cas alors nous disons et nous continuons de le dire je suis aujourd'hui j'ai retrouvé le Laurent Gbagbo qui m'a séduit quand il était candidat face à Ophoué j'ai retrouvé ce Laurent Gbagbo éloquent convaincant rassurant et foncièrement engagé et quelqu'un qui croit à sa conviction c'est ce Laurent Gbagbo la jeune qui m'a ébloué même quand même que je n'étais pas je n'ai jamais été front populaire mais j'ai toujours été admiratif de présent Laurent Gbagbo jusqu'à ce jour Gbagbo Laurent vient de nous dire que le mandat de Ouattara pour toute personne lucide qui réfléchit qui raisonne les propos de Laurent Gbagbo à Daokoro dire que le mandat de Ouattara est illégal et anticonstitutionnel point barre mais Ouattara la réalité du pouvoir à travers les forces armées du Côte d'Ivoire ce qui n'est pas à négliger d'une manière ou d'une autre par la force des armes il s'est imposé mais ce n'est pas au moyen des armes que nous allons le faire partir nous allons le faire partir au moyen des tests et des lois le seul peuple souverain qui détient la souveraineté c'est ce peuple qui va le faire partir mais ce n'est pas pour être honnête ce n'est pas quelque chose que vous dites ok demain ça va arriver plus non ça va arriver aujourd'hui tous ceux qui sont dans les forces armées qui ont pris l'argent de Ouattara ils n'ont pas commencé à réfléchir parce que Ouattara vient de faire une ouverture par rapport au DG où il est en train de faire les audits aux motifs que c'est pour nettoyer mais s'il veut être honnête lui Ouattara il n'a qu'à commencer par justifier devant les Ivoiriens pourquoi lui à lui seul chaque année il s'octroie 342 milliards en plus de son salaire en plus du budget de fonctionnement de la présidence en plus de ses indemnités et autres pourquoi lui seul il gère à son actif près de 500 milliards chaque année il n'a qu'à expliquer ça aux Ivoiriens s'il veut être vraiment honnête s'il veut être transparent il doit commencer par là qu'il explique aux Ivoiriens pourquoi il a besoin de 342 milliards chaque année Béthier c'était 20 milliards Bagbo c'était 80 milliards lui il est venu c'est 346 milliards qu'il explique aux Ivoiriens pourquoi il a besoin de ça si Watara explique aux Ivoiriens pourquoi il a besoin de ça donc ce que Watara fait les DG savent que Watara est un voleur c'est pas moi qui le dis c'est eux-mêmes qui disent les DG disent que l'argent qu'ils ont fait sorti l'argent qu'ils ont pris ils ne sont pas les seuls à avoir bouffé Watara est dedans son petit frère envoie les gens prendre l'argent sa femme envoie les gens prendre l'argent ils ne sont pas ceux ils disent bon ça c'est entre vous là-bas entre vous les sorciers régler ça mais qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire tout simplement que même au sein des forces armées de Côte d'Ivoire si Watara vous a donné de l'argent pour brimer les Ivoir dites-vous que demain Watara est capable de vous lâcher Watara est en train de lâcher les gens qu'il a pressés prendre de l'argent faire ce qu'il veut avec aujourd'hui il livre ces gens-là à la population il est libre au motif d'assainir les finances publiques au motif d'assainir les sociétés d'état les mêmes sociétés d'état que lui-même il a passé sa vie à vendre tout à l'époque ce sont les dernières sociétés qui ont été créées sinon tout ce qu'il a venu trouver en 89 il a tout vendu avant de partir en 93 donc je répète tous ceux qui sont en train de voler l'argent à Watara vous envoyer un message tous ceux qui sont en train de nyanmi à Watara vous envoyer un message Watara comme le dit son patron Macron Watara n'a pas d'amis il a des intérêts quand il finit avec vous il vous dégage comme la France quand la France finit avec un président la France dégage le cas aujourd'hui Watara vous dégage même d'autres personnes il vous traite d'avoir volé l'argent alors que l'argent vous avez volé avec sa famille avec son frère ça vous gérer sans vous là-bas mais en même temps qu'est-ce que Sourad ont dit aux officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité des corps du bois ne croyez pas que vous serez indéfiniment dans les grâces de Watara à un moment donné Watara va vous lâcher ce qui se passe aujourd'hui c'est un message à l'endroit de tous ceux qui croient qu'ils sont intouchables même le super Diaby qui était le financier du RHDP celui aujourd'hui qui est accusé d'avoir détenu 13 milliards aujourd'hui il est sur la route de la prison donc si les gens n'ont pas compris ça si les gens n'ont pas retenu le son ce qui va leur arriver c'est leur problème c'est pourquoi Keita vous a dit la fin de Watara approche et quand sa fin se rapproche il va commencer à commettre des erreurs des erreurs que les gens peut-être ne prêteront pas attention mais ce sont ces petites choses ces petites erreurs accumulées qui vont les faire tomber à la longue ça vient de commencer ça a commencé plus tôt que je ne le croyais même quand je vous dis qui va tomber il va tomber alors donc le président de l'Europe à Daokro a lancé un message d'espoir ce que je retiens c'est que le peuple avait soif le peuple avait un désir le peuple avait une envie le peuple voulait un leader pour incarner sa lutte pour incarner son combat pour incarner son changement tout le monde sait que avec l'âge du président Aimé Nicolas Bédier ce n'est pas facile mais le coup de Laurent Babo c'est possible la nature aura du vide je vous l'ai dit le temps que le président qui va forer Soro entre en Côte d'Ivoire il faut que la relève soit assurée il faut que quelqu'un tienne la baraque et aujourd'hui Laurent Babo est celui-là même vous ne partagez plus partagez pour faire monter la grenadine partagez aujourd'hui le président Laurent Babo incarne ce peuple-là incarne cette souffrance-là incarne ce désir la nature aura du vide une deuxième fois le vide le laisser parce que c'est l'incapacité de Ouattara à gérer la Côte d'Ivoire qui fait qu'aujourd'hui les Ivoiriens si Ouattara avait su gérer même si Babo rentrait je ne suis pas certain que la liesse populaire allait atteindre mais aujourd'hui tout le long du parcours de Laurent Babo il a fallu marquer un escale un village traversé les gens dressent une bâche on l'arrête un campement traversé les gens dressent une bâche on l'arrête une ville on dresse une bâche une commune on dresse une bâche jusqu'à Daoko Babo le roi avait près de 4 heures en route sinon plus avant d'arriver à Daoko à cause des arrêts tout le monde voulait le voir et le toucher il est devenu un phénomène il est devenu une référence il est devenu un espoir il est devenu la source d'inspiration du peuple aujourd'hui il est le seul en Côte d'Ivoire qui est capable de faire ça alors quand je vois des petits gars comme la fille qui sort qui veulent faire des petites querelles de paternité du FPI alors qu'il y a des enjeux plus importants je suis dépassé étonné alors donc je vous dis que le président Laurent Babo il a joué pleinement son rôle il a été à la hauteur on l'attendait à Daokro il a fait des révélations de taille à Daokro il a dit ce qu'on attendait de lui il a affirmé et confirmé son statut d'opposant charismatique il est aujourd'hui celui qui aspire qui pardon il est l'espoir du peuple à travers Babo aujourd'hui nous pensons que le changement est possible nous pensons que le changement viendra nous sommes sûrs et convaincus que ceux qui sont à l'extérieur maintenus de force par Ouattara en exil Soro Guillaume Charles Blegoudé et bien d'autres nous savons que cela va rentrer parce que Ouattara n'avait pas encore quelqu'un en face de lui pour lui tenir le langage de la vérité je ne vois pas encore Babo Laurent aurait peur de dire à Ouattara ce qu'il pense et c'est ce qu'il a dit à Daoko disons-nous la vérité pas la vérité pour blesser mais la vérité pour construire la vérité pour guérir et c'est cette vérité que Ouattara va entendre parce que Ouattara a pour habitude d'être dorloté dans le mensonge de vivre dans le mensonge Ouattara a l'habitude de faire croire qu'il est le centre d'inertie de l'existence de chaque Ivoirien tout doit tourner par lui tout doit passer par lui et par lui seulement l'autorisation est donnée de respirer de dormir ou de ne pas dormir et Babo Laurent lui a dit non cette époque est revolue terminée aujourd'hui c'est une nouvelle époque aujourd'hui c'est une ère nouvelle qui se lève et chaque Ivoirien peut sentir cela chaque Ivoirien peut parce que cette anxiété qui était là cette psychose les Ivoiriens ont commencé à briser ça les Ivoiriens n'ont même plus peur les Ivoiriens sortent ce qui était inimaginable aujourd'hui les gens le font ce n'est pas parce que c'est parce que Ouattara a débordé c'est parce que Ouattara il a c'est le désespoir incarné c'est le mensonge personnifié c'est la trahison personnifiée tout ce qui a été dit n'a pas été fait ça n'a pas été respecté aujourd'hui Laurent Bagot vient pour restaurer une nouvelle dynamique à la lutte de la conquête du pouvoir quand on est un parti politique c'est pour le pouvoir et nous savons que les jours à venir que les jours à venir le président Bédier le président Bagot ils vont définir les contours de leurs actions les actions d'envergure les actions qui vont venir dans les jours à venir il y aura des grandes décisions à prendre je suis un homme comblé je suis un homme heureux parce que il y a un combat que j'ai toujours mené et Laurent Bagot a rendu témoignage et hommage au combat que j'ai mené en s'appuyant sur certains points que j'ai toujours défendus à travers mes directs et aujourd'hui aujourd'hui il s'est appuyé sur ces différents points là et moi je suis un homme comblé quand vous menez un combat et vous voyez que votre idole votre mentor votre référent vous le regardez et puis il s'appuie sur une thèse que vous défendez depuis des années il vient et puis c'est comme s'il vous a mis très haut tous ceux qui ont l'habitude d'écouter Keïta et qui ont entendu Laurent Bagot aujourd'hui beaucoup vont se rappeler et pourtant Keïta c'est son cheval de bataille il a toujours dit ça voilà le président Laurent Bagot qui vient encore le confirmer donc je suis presque comblé je suis heureux non seulement il suis heureux mais il vient de démontrer à la Côte qu'il est de retour il va jouer pleinement son rôle et l'opposition va commencer à trouver un nouveau souffle c'est vrai l'opposition ne va pas rester là attendre que Soro arrive moi je suis réaliste et pragmatique Soro va venir mais n'oublions pas la nature aura du vide il y a un vide qui est là Bagot est là pour combler ce vide et le combat ne sera pas fait en excluant Soro non le combat sera fait en tenant contre de Soro qui va pour Région même s'il est à l'extérieur toutes les grandes décisions qui seront prises bien entendu il sera consulté puisque son parrain c'est le président M. Henri Conad Bédier et d'ailleurs Bagot et Bédier vont longuement parler de Soro cette nuit ou le demain et puis voir comment lutter pour faire revenir Soro Soro va rentrer je vous ai dit de laisser ces deux hommes là travailler ils savent ce qu'ils font ayant confiance et foi alors d'ici là j'ai commencé à être attaqué 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 heureusement que j'ai déjà fini on garde le contact d'autres personnes vont venir encore de façon plus de le camp pour vous parler du discours du présent moi je suis ravi et je suis content on va le contact pour une prochaine fois allez très bon week-end à vous